J'ai eu l'idée de créer ce compte Instagram suite à une série d'épisodes assez traumatisantes de ma vie qui se sont étalés sur une année environ, à savoir que j'ai vécu du harcèlement sexuel de mon ancien patron lorsque je bossais dans la publicité, suivie d'un burn-out qui m'a amenée à essayer de récupérer ma vie et où j'ai fait la rencontre de deux hommes à la sortie d'une boîte de nuit qui ont voulu voler mon sac et qui du coup m'ont passé à tabac. Suite à ça, j'ai été immobilisée un petit bout de temps et j'ai commencé à vouloir écrire pour avoir un projet créatif afin de me sortir un peu de ce trauma que j'avais vécu. Par la suite, j'ai voulu recommencer à travailler parce que je pense que c'est une chose de remonter en selle après des éléments traumatiques. Et finalement, je me suis heurtée dans le milieu de la restauration cette fois-ci à quelqu'un qui m'a menacée physiquement de me frapper si je ne couchais pas avec. Ce dernier élément a créé chez moi un trop-plein et un ras-le-bol total du milieu du travail dans lequel les femmes essayent d'évoluer en permanence et dans lesquelles on est perpétuellement bloquées. Et là, j'ai décidé de commencer cet Instagram pour tester le pouvoir de mes mots et pour voir si ça valait quelque chose tout simplement. C'est un médium que je connais par cœur, ça m'embêtait. Et du coup, je me suis dit, j'ai écrit, donc je vais essayer d'utiliser les images de gens que j'aime, que je trouve belles et d'y appliquer mes mots. Alors, j'ai fait une énorme pige sur Instagram de comptes qui font de la photographie érotique mais aussi des magazines, des magazines un peu underground, des choses qui sont très différentes. Et j'ai fait cette collecte d'images qu'ensuite j'ai postées sur Instagram et qui concordaient à chaque fois avec les extraits des textes que je mettais. Alors en fait, au départ, j'ai posté pendant une année mes images, enfin j'ai posté pendant une année mes extraits. Et ce qui s'est passé, c'est que je n'avais pas énormément d'abonnés parce que je pense que ce n'est pas évident de démarrer sur Instagram pour n'importe qui. Il y a toute la question des hashtags, il y a toute la question des comptes qu'on va essayer d'aborder, qui vont nous ressembler, qui vont peut-être nous relayer, nous reléguer. Le problème, c'est que du coup, moi, au bout d'une année, à force de recevoir des messages de personnes qui voulaient montrer leur corps, c'était souvent des hommes et des femmes qui se prenaient en photo et qui pensaient que j'allais prendre leurs photos pour illustrer mes textes. Or, ça ne s'est pas fait, je les ai postés en story. Le problème, c'est que l'escalade est allée un peu trop rapidement et qu'en fait, on ne peut pas, en plus, gérer toute la légalité derrière ces images qui nous sont envoyées, entre le revenge porn, entre le fait d'être underage. Voilà, c'est très, très compliqué. Du coup, j'ai été supprimée. Et suite à ça, je ne me suis pas démontée. Je me suis dit, ok, très bien, en deux jours, je vais tout reposter. Donc, j'avais déjà ma banque de données d'images, j'avais toujours mes textes, mon livre était déjà écrit. Donc, au final, ce n'était pas de la réécriture. Et pendant ces trois jours où j'étais seule derrière mon écran, en train de me dire, c'est bon, je vais tout refaire, au final, mes 2000 abonnés se demandaient où j'étais passée et on demandait à de très gros comptes où j'étais passée. Au final, quand je suis réapparue, ils m'ont tous mis en story. Et c'est comme ça qu'il y a eu un énorme boom. J'ai pris 9000 abonnés. Et suite à ça, des magazines comme Le Nouvelle Obs, comme Paris Match et d'autres m'ont demandé de m'interviewer. Et là, du coup, c'est parti en flèche. Il faut quand même dire une chose, c'est que les magazines, les journaux web, dans tous les cas, ça aide énormément à avoir une croissance assez démentielle au niveau des followers. Je pense qu'il y a une vraie demande de libération de l'expression au niveau du sexe. Il y a, moi, vis-à-vis de mon épisode personnel, moi, j'avais besoin de retrouver ma sensualité parce qu'on me l'avait prise, en fait, au final. On m'a volé, en fait, ma sensualité en me dégradant via mon sexe. Donc, j'étais une femme, je ne méritais pas d'avoir du succès. Je ne méritais pas d'être une femme juste qui ne sourit pas tout le temps, d'être une femme qui travaille et qui est ambitieuse, d'être une femme qui veut faire une pause dans sa vie. On m'a infligé mon sexe de façon dégradante. Et moi, en voulant le retrouver, je pense que c'est un peu ce que j'ai insufflé dans mes mots. Et c'est là où je pense que les transtenaires se reconnaissent. Et je ne sais pas, c'est bizarre à dire, mais il y a vraiment un besoin. Je pense qu'il y avait un besoin que je n'ai pas créé, moi, mais qu'en tout cas, j'ai libéré des gens de parler de sexe, de se rendre compte qu'il n'y a pas que le porno dans la vie, qu'il n'y a pas non plus que ces traumas sexuels, qu'il n'y a pas non plus qu'une difficulté, en fait, à communiquer entre les hommes et les femmes au niveau de ce sujet-là, que ce soit en termes de couple, en termes de plan cul, que ce soit en termes de relations amicales. On peut parler de ça sans que ce soit un sujet gênant. On doit en parler, en fait. Je pense que c'est à travers ses amis, à travers ses parents, à travers sa famille, même plus globalement, à travers ses aventures, son couple, qu'on peut s'épanouir soi-même et qu'on peut faire en sorte que l'autre s'épanouisse. J'ai été bloquée sur Instagram et ça, ça devient assez problématique puisque maintenant, il est l'ordre de savoir quelle est la liberté d'expression qu'on puisse avoir, même si Instagram est américain et qu'il appartient à Facebook, c'est vrai que ça devient une vraie question, une vraie problématique. Quels sont les réseaux sociaux qui peuvent nous accueillir de façon beaucoup plus libre ? Et voilà, pour l'instant, on n'y est pas, mais on est en train de réfléchir à ça, à la libération de la parole sur le sexe, à travers les réseaux sociaux, à travers les magazines, de façon plus simple, de façon plus libérée. Et on a créé ce hashtag qui s'appelle « Sexuality is not dirty » que je vous invite tous à réutiliser, utiliser autant de fois que vous le souhaitez. Si vous avez un message à faire passer, si vous avez des images à faire passer, tout en ayant conscience que ça doit appartenir à quelque chose de sain, de libre et d'actuel. Et je pense que, voilà, moi, mon Instagram essaye de raconter le sexe d'une façon belle, d'une façon intime, d'une façon réelle et concrète, en fait. C'est cool.